Nous avons un socle commun, et oui, Laurent et moi, nous avons un socle commun de valeur. Haut et fort, Virginie Calmel s'a affirmé son soutien à Laurent Wauquiez cet après-midi devant les militants républicains. La première adjointe d'Alain Juppé a décidé de se concentrer sur les idées qu'elle partage avec le favori à la présidence du parti et prône le rassemblement. Je suis libérale, j'apporterai ma touche libérale à un projet qui sera construit au fil des mois dans cette famille politique. Nous, on pense qu'il y a besoin de construire une droite, et une droite avec toutes ses sensibilités. Je n'ai pas la même sensibilité que Laurent Wauquiez, mais j'appartiens aux valeurs de la droite. L'élu bordelaise a donc décidé de s'éloigner des valeurs juppéistes pour soutenir une droite plus conservatrice. Dans un entretien accordé au journal du dimanche, elle a tout de même précisé que le maire de Bordeaux n'avait fait aucune objection concernant son choix. Laurence Sallier, candidate et adversaire de Laurent Wauquiez, n'a pas critiqué cette décision. Elle est libre, moi je respecte les choix de chacun et les engagements de chacun. Elle a choisi de s'engager à ses côtés. Moi j'ai choisi de me présenter, c'est deux façons différentes d'agir, mais je respecte son choix. Pas d'objection non plus du côté des jeunes républicains. Après la crise provoquée par les élections présidentielles et législatives au sein du parti, pour eux, l'important est de s'unir. Je crois que toutes ces lignes, il faut vite arrêter un peu tout ça. Il faut arrêter les questions de courant, les questions de juppéistes, les questions de fillonistes, les questions de sarkozistes. Je crois qu'il faut qu'on passe à autre chose. Quoi qu'il en soit, Virginie Calmels reste une alliée médiatique pour Laurent Wauquiez, en vue des élections qui se dérouleront en décembre prochain.